Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a les carrés barrés ici, enfin les motifs, les coloris barrés. En fait, c'est parce qu'on a supprimé des coloris, mais on n'a pas actualisé les variations. Donc je m'explique. En fait, on n'a pas actualisé les variations. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va modifier le produit ici. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu long de traduire à mon Mac. Alors, voilà. Donc ici, on a les variations ici. Et dans les variations qui avaient été travaillées ici, en fait, il y en a qui n'existent plus maintenant. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que quand c'est comme ça, il faut quasiment supprimer toutes les variations et les recréer. Donc on choisit supprimer toutes les variations. C'est pour ça qu'il faut, au préalable, avant de monter des fiches produits, il faut s'assurer d'avoir tous les éléments, parce que sinon, on fait, on refait et on re-refait. Et en plus, comme là, on a 11 fiches produits différentes, avec, bon, 11 coloris différents. C'est mieux de se caler avant, parce que sinon, il faut refaire à chaque fois les 11 séries d'une même catégorie, et c'est vrai que ce n'est pas marrant. Donc, il faut bien s'assurer au départ d'avoir tous les bons éléments. Alors, là, donc, je fais... Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait créer des variations pour tous les attributs. Donc on va faire sur aller. Mais je ne me rappelle plus du prix de ça. Arnais pour chien, biotane. Alors, on va aller sur la site boutique, parce que je ne me rappelle plus du... Arnais Seattle. Alors, on va aller dans les Arnais Seattle. Alors, on est Seattle, 54,90. Donc, voilà. Donc, non, on était là. Voilà. Alors, là, on a créé, donc, les nouvelles variations. On va ajouter... Qu'est-ce qu'on a dit ? 54,90. Donc, on va rajouter les prix. Voilà. Donc, du coup, là, ça ajoute les prix. Là, on va faire basculer en gestion de stock, par exemple. Comme ça, vous aurez la gestion de stock. Et je vais en mettre par défaut. On va mettre... Je vais en mettre 20, on va dire. Après, vous le ferez au cas par cas. C'est juste pour vous montrer. Donc, là... Normalement, là, on va mettre à jour. Voilà. Donc, là, c'est encore en train de tourner. C'est pour ça que je restais sur la page. J'attends qu'il ait bien enregistré le dock. Qu'il ait bien enregistré les modifications. Là, ça tourne. On attend que ça tourne plus. C'est un peu long. On a les serveurs d'OVH qui sont un petit peu... Un peu encombrés, là, on a l'impression. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus les croix. Puisqu'on a mis à jour toutes les variantes. Et donc, du coup, tous les coloris sont disponibles. Voilà. Donc, quand c'est barré, c'est tout simplement que les variations n'étaient plus en phase avec la fiche produit. Et qu'il fallait régénérer les variations. Voilà. Donc, pourquoi il y avait ces barres, ces rayures sur les coloris, ça explique le pourquoi du comment. Voilà. À très bientôt dans la prochaine vidéo.